Aujourd'hui, je vais vous présenter en avant-première un preview de ma vidéo qui sortira sur YouTube vendredi. Donc une vidéo qui s'appellera Pirater la blockchain partie 3. Allons voir ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Maintenant que nous avons vu ensemble dans la partie 1 que tenter de pirater la blockchain de façon directe, donc en piratant les blocs de la blockchain eux-mêmes, nécessiterait une puissance de calcul tellement phénoménale que les ressources coûteraient beaucoup plus cher que le larsen lui-même. Et comme nous avons vu dans la partie 2, que tenter de pirater le portefeuille directement d'une crypto-monnaie nécessiterait aussi tellement de puissance de calcul et même peut-être même l'intervention d'un ordinateur quantique d'une force qui n'existe toujours pas en ce monde pour l'instant. Et que même s'il existait, le coût d'exécution d'un programme pour essayer de craquer un portefeuille de blockchain via un ordinateur quantique coûterait beaucoup plus cher que le fruit du larsen aussi. Bref, essayer de pirater la technologie qui est derrière la blockchain et ce 12 ans après son lancement est une pure perte de temps. Alors vous allez me dire, oui mais pourquoi tu fais une troisième vidéo dans ce cas? La réponse est très simple car dans le monde de la piraterie informatique, dans le monde du hack, lorsqu'on n'est pas capable de pirater un logiciel ou un système, nous essayons de pirater les gens qui utilisent ce système. Et bien oui, c'est vous que les pirates essayeront de cibler en premier pour voler vos cryptos. Donc en cybersécurité, quand on a confiance en notre système, confiance en nos logiciels, il nous reste plus qu'à protéger les gens qui l'utilisent d'eux-mêmes. Car la faille dans le monde de la crypto, c'est vous. Et ma chaîne TikTok, je vous inviterai à le faire immédiatement pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc pour ceux qui iront s'abonner, à vendredi.